Et c'est parti ! Hop, 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 impeccable ! Sauver des vies, quoi de plus beau ? Je suis très fier qu'aujourd'hui, grâce au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, on fasse un bel événement à l'hôtel de Gassé, avec plus de 300 personnes qui se sensibilisent au massage cardiaque. Ce texte, c'est évidemment le fruit d'abord de rencontres, de rencontres que j'avais eues avec David Ginola il y a quelques années. Ce texte, c'est aussi le fruit d'une attente très forte exprimée par les associations de secouristes, de protection civile, le SAMU, les sacs de pompiers, la Croix-Rouge, la protection civile. Il ne peut rien n'arriver de pire que de ne rien faire. L'enjeu est majeur, 40 000 à 50 000 décès chaque année, victimes d'un arrêt cardiaque et seulement 7% de taux de survie chaque année en France, alors que dans d'autres pays, on peut atteindre les 15-20%. Et là, vous maintenez la circulation du sang, vous maintenez les organes en vie, et surtout le cerveau, jusqu'à ce que le défibrillateur arrive et jusqu'à ce que les secours arrivent. Je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans, et Seraph en essayant de me sauver la vie le 28 mars dernier, grâce à un massage cardiaque. Le texte, il a vocation aussi à améliorer la sensibilisation en milieu scolaire, il a vocation à améliorer la sensibilisation dans le monde de l'entreprise, à nous pénaliser aussi ceux qui dégraderaient des défis obligatoires. C'est important parce qu'on vient de voter une proposition de loi à l'unanimité des groupes dans l'hémicycle pour créer un statut de citoyen sauveteur et pour créer des étapes de sensibilisation obligatoire au premier secours. Pourquoi le statut de citoyen sauveteur ? C'est le statut juridique qui permet aux témoins d'un accident cardiaque d'intervenir en étant exonéré de toute responsabilité civile ou pénale. Si vous intervenez lorsque vous voyez quelqu'un qui s'effondre, vous ne pouvez pas craindre que votre geste n'ait pas été approprié ou ait été mal à droite. On continue le massage cardiaque et quelqu'un va chercher des fibrillateurs pour le poser. C'est la courant électrique qui va relancer le cœur. C'est vraiment un enjeu de communication aussi. Il est important que l'ensemble de nos concitoyens sachent qu'il faut aller se sensibiliser au premier secours. C'est simple, ce n'est pas compliqué. On peut s'inscrire auprès du SAMU, de la Croix-Rouge, des pompiers, des associations agréées. En se formant au premier secours, on apprend les gestes élémentaires. C'est simple, alerter les secours, faire le massage cardiaque, utiliser un défibrillateur. On peut sauver plus de 3000 vies chaque année si tous nous nous formons au premier secours. Sous-titrage Société Radio-Canada